On va commencer tout de suite le cours de nos échanges, le cours de nos débats de cet après-midi avec un premier débat justement pour évoquer le rôle clé que les tiers lieux, ça a été dit dans ces introductions, ont à jouer dans la dynamisation, la dynamique des territoires. On connaît l'importance qu'ont pris ces tiers lieux dans les espaces ruraux, dans les espaces périurbains, dans les villes moyennes. On connaît leur importance par le nombre qu'ils représentent. On connaît leur importance aussi, et ça a été montré par le rapport de Patrick Lévi-Walski pour en parler, par l'effervescence de projets, d'initiatives qui sont engagées et qui montrent une réalité, une vitalité présente, sous-exploitée dans ces territoires. Alors à l'heure du lancement officiel de ce Conseil national, à l'heure aussi où les pouvoirs publics s'engagent, on en parlera par un plan d'action, il est important justement de voir comment ces tiers lieux, vos tiers lieux peuvent se structurer en réseau et peuvent s'intégrer dans le champ des politiques publiques pour trouver les moyens, pour trouver les relais de leur développement, de leurs ambitions, sans pour autant perdre leur spécificité, leur pluralité, leur autonomie. On va en discuter avec les intervenants de cette première table ronde que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Jacqueline Gouraud, Julien Denormandie, Cédrico et Patrick Lévi-Walski nous rejoignent sur scène. On fait des applaudissements chaleureux dans les tiers lieux, c'est bien. On va commencer les débats et on va tout de suite commencer par une petite capsule vidéo de témoignages de tiers lieux, parce que quoi de mieux que ceux qui en sont pour les raconter et pour en raconter l'esprit, cet esprit de partage et de bienveillance vidéo et ça introduira certainement bien ce qu'on en dira après. Je vous laisse regarder. Ce qui nous intéresse, c'est le fond du sujet, c'est les co-workers, c'est-à-dire pouvoir produire des choses ensemble, répondre à des appels d'autres ensemble, devenir le client de l'un et le fournisseur de l'autre. On est entouré de gens qui sont plutôt très positifs et il y a une forme de bienveillance communautaire aussi. 100% des co-workers qui viennent au moins trois jours par semaine et qui sont là depuis plus de six mois ont déjà travaillé avec un autre co-worker. Alors on voit déjà ces mots d'ensemble, de communauté, de bienveillance qui arrivent. Je voudrais peut-être faire un premier tour de table très rapide d'un petit mot d'introduction à chacun, en commençant par vous et excusez-moi de ne pas vous avoir présenté avant, bien évidemment, Jacqueline Gouraud, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui est avec nous. Je présente les autres dans ce cas, puis on parlera après. Julien Normandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en charge de la ville et du logement. Cédrico, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie des finances et du ministre de l'action des comptes publics en charge du numérique. Et Patrick Lévivelle, ce président de la fondation Travaillez Autrement, auteur du rapport fondateur sur la reconnaissance, la mise en lumière de ce mouvement des tiers-lieux et à l'initiative de ce Conseil national dont nous pourrons dire quelques mots tout à l'heure. Je le disais, peut-être un petit mot d'introduction à chacun d'entre vous sur cette dynamique, sur cet esprit du mouvement tiers-lieux. En commençant par vous, Jacqueline Gourault, on sort de cette crise des gilets jaunes, une crise qui raconte une France de fracture, une France d'isolement. On entend là les mots de communauté, d'ensemble, de bienveillance. En quoi cette rencontre est pour vous un moment important pour faire ce travail de réconciliation un peu de la France avec ses territoires et faire émerger de nouvelles dynamiques ? Naturellement, les tiers-lieux sont des initiatives spontanées sur l'ensemble du territoire qui peuvent répondre et qui, je l'espère, vont répondre encore davantage au sentiment de solitude, au sentiment de déclassement que peuvent avoir certaines populations. Et si vous parlez des gilets jaunes, c'était surtout un mouvement dans la ruralité, bien évidemment. Et ce qui m'avait frappée dans ce mouvement, dans les premiers gilets jaunes que j'ai rencontrés, dès le mois de novembre, dans les différents territoires où je me rendais, c'était effectivement le poids pour beaucoup de personnes, non seulement de difficultés, parfois matérielles, à boucler les fins de mois, mais aussi une solitude profonde. Et ça, je crois qu'effectivement, le développement des tiers-lieux sur les territoires, et y compris dans la grande ruralité, j'en ai vu dans beaucoup de départements, nous évoquions cela avec quelques-uns de vos membres tout à l'heure, c'est une réponse, bien sûr, parce que c'est un lieu de rencontre, de lien social, de culture, de travail, de divertissement, et parfois de discussion, tout simplement. Donc, effectivement, les tiers-lieux, Patrick Lévivette en a recensé 1800, si ma mémoire est bonne, et près de la moitié sont en dehors des grandes villes ou des grandes métropoles, ce qui montre bien qu'il y a un maillage très important et qu'il faut que ce maillage, évidemment, se maintienne et se développe. On aura l'occasion d'en parler et de le détailler. Julien de Normandie, un petit mot, peut-être un peu personnel, parce que vous avez un peu accompagné, depuis quelques temps, l'émergence de ce mouvement-là, la mise en lumière. En quoi cette journée, en quoi cet après-midi-là, est un moment peut-être un peu particulier, un peu émouvant. En quoi c'est aussi peut-être un accomplissement de ce chemin parcouru ? Bonjour à tout le monde. C'est vrai que c'est un moment important parce que je crois pouvoir dire qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et je voudrais vraiment, avant toute chose, commencer par remercier Patrick Lévi-Veitz. Il s'avère qu'il y a un an et demi, avec Patrick, on se dit que ce qui est en train de se passer sur les tiers-lieux est un phénomène qui, comme vient de le dire Jacqueline Gourault, concerne à la fois les territoires ruraux, mais les territoires urbains. Mais surtout, plus encore, qui est quelque chose qui, en tout point, est conforme avec le projet de transformation du pays qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous dites tiers-lieux, vous parlez usage. Je crois que c'est ça qui caractérise le mieux ce qu'est un tiers-lieux. C'est un lieu de rassemblement collégial, mais en son sein, on remet, avant toute autre chose, la notion d'usage. Pourquoi j'y vais ? Parce que je suis un télétravailleur et que je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable d'aller télétravailler dans une entité comme un espace de co-working. Pourquoi j'y vais ? Parce que je suis un entrepreneur et que je trouve ça beaucoup plus rassurant de pouvoir entreprendre avec d'autres. Pourquoi j'y vais ? Parce que Didier Fusilier est là, parce que je veux avoir accès à la culture et je me rends compte que le tiers-lieux peut me donner accès à la culture avec ce formidable projet des micro-folies. Et donc, fort de ce constat, de cette intuition, on s'est dit, mais au final, qu'est-ce qu'on peut faire pour en faire une vraie politique publique ? Parce qu'une politique publique, ça ne fait sens que si ça permet d'accompagner quelque chose. C'est le fameux remettre l'humain au centre de tout évoqué par le président de la République. Ça ne fait sens que si c'est quelque chose qui s'intègre dans les usages. En quoi ça peut changer le quotidien des Français ? Et Patrick a fait ce formidable travail qu'on a présenté il y a maintenant six mois qui met en avant la panoplie, la diversité de ces tiers-lieux. On me demande souvent, mais est-ce que les tiers-lieux seront publics, seront privés ? Est-ce qu'ils seront gratuits ? Est-ce qu'ils seront payants ? Est-ce qu'ils seront que du télétravail ? Mais en fait, ça dépendra des réalités de territoire. Mais à chaque fois, c'est un lieu de rassemblement tourné vers un usage. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'il y a un manque. C'est-à-dire que la puissance publique, que ce soit l'État, les collectivités, les parlementaires, je salue le député Césarini avec qui on a également eu l'occasion de travailler ardemment sur ce sujet, comment la puissance publique peut être là pour accompagner, pour faire en sorte que ce que certains sur les territoires ont mis en place, qui ont fait leur preuve, la puissance publique peut être là pour les aider, démultiplier, et aller aussi sur des territoires où il n'y en a pas aujourd'hui. Et c'est ça le sens de ce que nous lançons aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais souvent c'est grâce au travail qu'on fait avancer les choses. Et je crois que ce travail collégial, il a bien eu lieu. Et encore une fois, merci à toi, cher Patrick, d'avoir mené cette barque pendant 18 mois. Cédrico, vous venez d'un... Le numérique, c'est une autre dynamique collective innovante très forte, celle un peu de ce qu'on appelle la French Tech. Dans quelle mesure, finalement, le moment est aussi important pour que cette dynamique collective d'innovation de la French Tech et celle de ces tiers-lieux de l'innovation citoyenne et sociale, en quoi il est important qu'ils se rencontrent ? Je sais que parmi vos premiers déplacements, vous êtes allé voir des tiers-lieux, notamment à Guéret et ailleurs aussi. En quoi il est important qu'aujourd'hui, ce monde de la tech et ce monde du tiers-lieux se rencontrent et fassent dynamique commune aussi ? Bonjour à toutes et à tous d'abord. C'est vrai que quand vous êtes ministre du numérique, on voit souvent un univers qui est plutôt celui des start-up. Les start-up, la technologie, enfin... qui, en général, est un univers de jeunes gens, garçons, d'ailleurs, dans le peu de temps, très urbains, très connectés, des gens comme Gaël Duval, que je vois au premier ordre. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est important. C'est important parce que si on regarde aux Etats-Unis dans les dernières années, ce secteur-là, c'est entre un tiers et la moitié des créations d'emplois. Et donc, on doit pousser cette dynamique-là si on veut tout simplement avoir des emplois pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais s'il y a une chose dont je suis persuadé, dont on est persuadé au gouvernement, c'est que c'est impossible de pousser cette dynamique-là, qui est pourtant indispensable, si dans le quotidien des Français, pour un Français sur cinq, le numérique, c'est pas les start-up, c'est juste un facteur d'exclusion. Parce qu'on lui a enlevé sa CAF, son bureau de poste, etc. On lui dit, va sur Internet. Il n'a pas Internet. Il ne sait pas s'en servir. Ou alors, ça ne marche pas. Et donc, on doit penser... C'est là que les deux dynamiques se rencontrent. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte qu'on recrée ce maillage territorial. Et le numérique, c'est ce que j'ai vu, vous le disiez, à Guéret. C'est ce que j'ai vu à Sini-l'Abbaye, dans les Ardennes, jeudi dernier. Le numérique, c'est souvent un prétexte, en fait. C'est un prétexte pour recréer de la socialisation et de la sociabilité à travers un maillage territorial. Et c'est ce maillage territorial qu'on doit travailler et qui a beaucoup de synergie avec les tiers-lieux. Parce qu'on doit faire en sorte que, si je puis me permettre cette caricature, la cordée ne soit pas trop longue. Si on veut en sorte que tout le monde puisse progresser et qu'il n'y ait pas de rupture, comme on l'a vu Jacqueline l'évoquer, l'impression que le numérique, ce n'est que pour les urbains métropolisés, ça ne tiendra pas très longtemps. Patrick Lévy-Vels. Peut-être aussi en regard, en rapport à ce que Julien de Dormandie disait, vous avez été à l'origine de ce grand rapport en septembre l'année dernière, ce grand tour de France des tiers-lieux. Vous avez montré ces 1 800 tiers-lieux. Et je disais tout à l'heure, et leur nombre et leur effervescence, parce que c'est aussi ça, une réalité polymorphe, une réalité très riche, échevelée aussi, qui existe. Aujourd'hui a lieu le 1er Conseil national. Il était appelé de vos voeux dans ce rapport. On va détailler aussi la manière dont peut s'organiser le réseau des tiers-lieux derrière. Qu'est-ce que vous attendez, je dirais, de cette journée, de ces échanges ? En quoi ils sont importants et en quoi ils peuvent porter plus loin cette dynamique, cet élan des tiers-lieux pour demain ? D'accord, bon, bonjour à tous. En fait, la question des tiers-lieux, le mot tiers-lieux, quand j'ai commencé la mission, il était peu connu, et notamment, bien sûr, les élus territoriaux le connaissaient, les acteurs évidemment, mais les médias, par exemple, avaient du mal à situer les tiers-lieux eux-mêmes. Et le Tour de France a fait émerger une France d'une certaine manière qui n'était pas vue, parce que souvent, on regarde par le prisme des grandes métropoles, et que dans les grandes métropoles, ça s'appelle coworking, essentiellement, quelques fablables, mais essentiellement coworking. Or, dans les territoires, la problématique principale qu'ont les acteurs des tiers-lieux, c'est le modèle économique, parce qu'il n'y a pas forcément assez de citoyens pour bâtir un modèle économique viable. Donc, il faut trouver des modèles économiques qui permettent d'allier l'inclusion sociale, l'inclusion numérique, le fablab, le coworking. Enfin, on crée quelque chose qui est, comme le disait Jacques Ngoro tout à l'heure, très divers, qui prend des formes, qui est polyforme. Et donc, à partir de là, la question première que se posait la communauté, parce que, dans mon rôle, moi, de rapporteur ou d'animateur du 1er Conseil national des tiers-lieux, mon rôle, c'est un rôle de passeur entre des acteurs du territoire et les institutions qui font d'abord, qui sont très impressionnantes, les systèmes qui sont souvent complexes, avec les codes. Donc, ce rôle-là, il est déterminant. Mais d'abord, les acteurs eux-mêmes sur le territoire ont dit d'abord une première chose, on a besoin d'être reconnus. Alors, cet après-midi, cette journée, elle est d'abord la reconnaissance. Et ça, c'est peut-être pas en public, mais je crois qu'il faut entendre qu'il y a eu une demande des acteurs et que l'État, autre affaire de la venue ce matin de Muriel Pénicaud, des trois ministres qui sont là actuellement, c'est une reconnaissance forte, extrêmement forte, pardon, il y en a deux autres tout à l'heure, extrêmement forte de l'État, la reconnaissance de ce mouvement spontané, qui dévoie d'ailleurs, il peut être spontané par un conseiller municipal qui embarque la mairie, parce que la spontanéité, elle vient pas simplement des acteurs, des citoyens, il vient aussi des citoyens aussi élus. Et donc, c'est le premier point important. Le deuxième, c'est que s'organise, j'avais dans le rapport posé un certain nombre de principes, un certain nombre de propositions qui venait d'ailleurs déjà d'une démarche très collective. Il y avait un comité de pilotage qui avait été mis en place, plus de 10 000 personnes avaient participé à la consultation, elles-mêmes, on avait rencontré plus de 700 personnes, donc c'était très, très important. En réalité, la question, c'est comment on fait vivre un mouvement qui est spontané, j'ai presque envie de dire qui est autonomiste, par essence, qui en même temps a besoin d'être reconnu par la puissance publique, et comment on fait vivre deux mondes qui fonctionnent de façon très différente. Et ça, c'est l'enjeu clé. Et donc, la méthode et la disruption de méthode, elle est centrale. Or, à l'origine de la mission, il y a un an et demi, c'est le seul point que m'a imposé Julien Denormand. Il m'a dit, je ne veux pas d'une méthode top-down, je veux qu'on arrive à trouver des modalités différentes. Je voudrais justement qu'on parle de ces modalités, qu'on les expose ensemble pour aussi en discuter un peu avec la salle. La première de ces modalités, pour faire politique publique, justement, avec cette réalité sauvageone, effarouchée, échevelée des tiers-lieux, citoyenne, c'est déjà que les tiers-lieux se structurent eux-mêmes et aillent dans une logique d'organisation, de réseau un petit peu. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, que vous portiez de vos voeux déjà dans ce rapport-là. Alors, il y a plusieurs étages à cette fusée-là. Il y a le Conseil national tout en haut. Il y a un réseau territorial qui va se mettre en place avec une armature de 300 fabriques de territoire. Il y aura un réseau professionnel aussi avec une vraie filière pour former des métiers, pour apporter de l'ingénierie. En quoi cette structuration, Patrick Lévi-Val, c'est essentiel aujourd'hui pour l'avenir des tiers-lieux et en un mois et demi, une minute trente-cinq, comment est-ce que vont fonctionner ce réseau territorial et ce réseau professionnel? D'abord, il y a beaucoup de réseaux qui existent, des réseaux régionaux, peu connus au départ, qui existent, qui sont là, qui font partie du Conseil national, qui représentent beaucoup de tiers-lieux, de tiers-lieux en tout cas qui sont structurants pour les tiers-lieux dans les départements, dans les régions. Deuxième élément, il y a des régions qui, par culture, ont eu du mal à le faire. D'où l'importance de pouvoir travailler entre pairs et de réussir à faire émerger partout sur le territoire, que tous les territoires puissent en bénéficier, de ces outils structurants et si utiles aux citoyens dans les territoires. Premier point. Deuxième point, il y a... Donc, le Conseil national rassemble le plus large possible de typologie de tiers-lieux. Donc, comme elle est très diverse, la communauté des tiers-lieux, elle avait fait deux demandes, la reconnaissance et ensuite la structuration d'une filière professionnelle. Donc, le rôle de l'association de préfiguration avec le Conseil national, c'est de faire émerger cette filière professionnelle. Et quand cette filière professionnelle sera organisée, structurée et donc préparée par les acteurs, quand elle existera, on pourra arrêter le Conseil national. On pourra arrêter la structure, elle aura muté en filière professionnelle. Et dans les réflexions qu'on a eues, la question, c'est pas de recréer un machin parce que ça ne sert à rien, de recréer un système institutionnel, ça n'a pas de sens, c'est aux acteurs de porter cette logique. C'est simplement un moment de transition qui doit permettre, avec l'aide de l'État, aux acteurs de s'organiser, de dire les difficultés qu'ils ont, de chercher des solutions entre eux et de proposer à l'État quand il y a besoin des solutions ou des modifications et des transitions. Voilà, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il faut retenir le premier enjeu et l'enjeu clé, c'est de faire une filière professionnelle et qu'elle émerge comme filière utile et reconnue par les pouvoirs publics. Alors, c'est trois étages, le conseil, les réseaux, les fabriques territoriaux et professionnels et puis, il y a un quatrième étage de la fusée, c'est la co-construction avec, et d'ailleurs, vous l'appelez de vos voeux, vous le dites dans le rapport, avec les autorités publiques, co-construire ensemble vraiment une logique de partenariat. Cette méthode dont vous parliez, cette méthode qui aujourd'hui se profile à travers le plan que vous proposez pour justement accompagner, on va le détailler. Jacqueline Gouraud, je voudrais peut-être commencer avec vous. En quoi finalement aujourd'hui, ces tiers-lieux, pour vous, ce sont, dans ce que sont la réalité des territoires, à la fois de vrais relais de dynamisation des territoires, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais aussi des leviers pour développer la politique de cohésion des territoires au niveau national que vous êtes en train de mettre en oeuvre ? Oui, je dirais que toute cette politique de tiers-lieux, nouveaux lieux, nouveaux liens, s'intègre parfaitement, je vais remettre cette politique dans une politique générale, qui est au fond une démarche du gouvernement de partir du terrain pour développer des politiques publiques. Je vais prendre deux ou trois exemples qui sont, je dirais, complémentaires. Vous connaissez peut-être le programme Action Cœur de l'Homme, qui est en direction des villes moyennes et, en fait, nous accompagnons des projets des villes moyennes. Nous n'avons pas un modèle que nous descendons vers les villes moyennes pour développer ce programme, c'est l'inverse, c'est-à-dire ça part des territoires et on accompagne. On pourrait aussi parler de territoires d'industrie. J'ai parlé tout à l'heure, évidemment, avec un certain nombre d'entre vous qui m'ont montré qui m'ont montré à partir de l'idée de la formation, à partir de l'idée du développement de l'emploi, à partir de l'idée des start-up, eh bien, l'industrie peut se développer à partir de tiers-lieux. Et ça, c'est donc très important quand on sait aussi que 40% de l'industrie française se trouve aussi hors métropole. C'est très important. Et là, c'est la même chose. notre politique territoire d'industrie, nous l'avons confiée au plus près du territoire, c'est-à-dire aux intercommunalités et aux régions qui s'occupent du développement économique puisque c'est une compétence décentralisée. Donc, vous voyez, ça s'imbrique, je dirais, dans la même démarche globale que nous avons. Ce que je disais ce matin et que je redis à l'instant, surtout, l'État est là pour vous accompagner. Je crois que ce qu'il faut veiller, c'est à garder votre originalité, votre fraîcheur, votre créativité, qu'il ne faut pas tomber dans le panneau de la normalisation, si je puis dire, puisque cet extraordinaire mouvement qui a été créé par tous les territoires, il faut l'accompagner. Mon ministère, notre ministère, je devrais dire, avec Julien, va faire notamment un effort pour aider financièrement le démarrage d'un certain nombre de tiers lieux, aussi bien sur le plan du fonctionnement qu'éventuellement sur le plan de l'investissement, avec de l'aide à l'investissement que nous pouvons également accompagner. Il y a une enveloppe aujourd'hui, il y a une enveloppe budgétaire. Il y a 45 millions pour le fonctionnement et 15 millions pour l'investissement. Et donc là, c'est une partie, il y a une enveloppe plus grande encore, mais je parle de notre ministère. Et donc, nous voulons accompagner la créativité des territoires et faire en sorte que l'État, au fond, permette à certains territoires qui n'ont pas les moyens de le faire, de pouvoir créer des tiers-lieux et d'accompagner. Je crois que c'est très important. Et je disais tout à l'heure qu'il y a tellement de modèles différents, vous m'excusez de me monopoliser, mais j'ai vu des choses extraordinaires dans la Creuse, je l'ai dit tout à l'heure, où un propriétaire d'un hôtel-restaurant Chêne Logis de France a créé un tiers-lieu avec des spectacles, un centre de co-working, une école pour apprendre aux enfants à faire la cuisine, enfin, des choses extraordinaires. Et puis là, je vais vous donner un autre exemple puisque je l'ai personnalisé devant moi, c'est comment un village est devenu, au fond, un tiers-lieu. Un petit village de Touraine qui, sur un thème qui s'appelle le jardin, c'est-à-dire a tellement mobilisé l'ensemble de son village que c'est le seul village de France qui a le label Jardin Remarquable. Et c'est tout le village et les associations se sont mobilisées à tel point qu'aujourd'hui, c'est les associations qui reversent l'argent au conseil municipal. Ça fait rêver beaucoup de maires. Et ce petit village, j'ai vu dans La Poste, par exemple, il y a le bistrot et La Poste en même temps. Et je voudrais vous inviter à vous rendre chez Digny dans le sud de Touraine à côté de Loche. Voilà. Julien de Normandie, il va y avoir une partie, justement, de ces sommes dont parlait Jacqueline Gourault qui vont être affectées à ce qu'on appelle les fabriques de territoire, qui vont être un peu des lieux, des points d'ancrage un peu de cette armature, de ce réseau. À quoi ça va servir ces fabriques des territoires et dans quelle mesure l'accompagnement que l'action publique aura sur le territoire elle devra se faire, je veux dire, de manière pas normative, pas top-down, mais véritablement... Je ne sais pas si Marie-Laure Cuvelier est là de la coopérative des tiers-lieux. Elle dit que les tiers-lieux font de l'acupuncture de territoire. Dans quelle mesure vous allez devoir faire aussi de l'acupuncture pour accompagner les tiers-lieux de leur modèle et de leur façon de faire ? Il y a quelques mois quand on prépare cet événement, quand on décide d'en faire une politique publique, quand on décide d'y octroyer les financements parce que Jacqueline parlait de 45 millions d'euros de fonctionnement et 15 millions d'euros d'investissement, tout ça sur trois ans. Je peux vous dire que dans la période budgétaire qui est la nôtre, ça montre à quel point on en fait une priorité d'action. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas de l'argent recyclé, c'est de l'argent nouveau pour lequel on fait des choix budgétaires. donc ça montre qu'on fait un choix de politique publique. Et pourquoi on fait ce choix de politique publique ? De manière générale, parce que c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant quand vous êtes responsable politique. Moi, je suis depuis beaucoup moins longtemps que Jacqueline, si elle me le permet. Je découvre un peu le métier. Mais en fait, ce que moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est aussi une position, c'est de se dire nous, responsables politiques, on est là pas pour se dire c'est nous qui avons la vérité sur ce que doit être le développement de notre pays. Mais en se disant, il y a les acteurs de terrain qui montrent que face à des aspirations sociales, parce qu'encore une fois, les tiers-lieux, c'est une aspiration qui est aussi une aspiration sociale. C'est les jeunes qui disent, en grande majorité, moi, je veux être indépendant, mais je veux travailler en groupe, à moins d'être schizophrénique. Comment vous faites ? Il s'avère que les tiers-lieux le permettent. Ou de se dire, moi, je veux participer à toute cette transition écologique et le tiers-lieux, évidemment, quand ça vous empêche, vous permet de vous empêcher d'avoir à prendre votre voiture kilomètre matin et 45 kilomètres le soir. C'est très bien. Et donc, le positionnement politique, c'est de se dire, nous, on est là pour accompagner cette démarche. Premier point, c'est essentiel. Et donc, on acte cette politique publique il y a quelques mois qui donne tout ce travail et qui nous fait qu'on se réunit aujourd'hui. Et puis, le deuxième élément, pour être pertinent, on part des conclusions du rapport de Patrick Lévy-Weitz et dans les conclusions de ce rapport, il y a des points cristal clear, comme on dit dans le monde de Cédric O. ça veut dire, premièrement, il y a plein d'initiatives sur le terrain, mais ce n'est pas du tout structuré. Il n'y a pas de filière. Je vous donne un exemple. Quand on faisait une interview dans un journal avec Jacqueline pour présenter cette journée et on nous a demandé, par exemple, est-ce que le modèle que vous êtes en train de développer vise à remettre en cause le CDI ? Évidemment que non. Évidemment que non. le télétravail, c'est quelque chose qui, au contraire, je cite cet exemple parce qu'évidemment, quand vous êtes constitué en tant que filière, ça veut dire que vous dites j'ai plusieurs points sur lesquels je veux être sûr que dans le débat public, on ait les bonnes visions. En revanche, le portage, par exemple, sujet cher à Patrick, le portage, évidemment, peut être aussi une solution dans le cadre de ces tiers-lieux intéressants. Et donc, premier objectif, on structure. deuxième objectif et c'est le sens de tout le conseil national lancé ce matin. Et deuxième point mis en avant dans le rapport de Patrick, c'est de dire il y a 1800 tiers-lieux mais c'est vrai que dans les territoires, il n'y a pas des fabriques qui permettent d'être une sorte de locomotive, si je puis dire, de toutes les dynamiques locales. Locomotive, mais pas guichet. Locomotive, mais pour le coup, moi, je suis un anti-guichet unique. vous ne verrez jamais me dire, moi, je suis ingénieur agronome, dans la nature, on dit que l'entropie est positive, ça veut dire que ce n'est pas du guichet unique. Le guichet unique, quand vous décrétez qu'on fait un guichet unique, vous créez un énième guichet qui vient s'ajouter à tous les autres guichets. Donc, ce n'est pas ça. Mais par contre, d'avoir des locomotives qui disent, voilà comment on structure. Est-ce que dans ce rapport, il y a une carte qui est fondamentale, c'est la carte de tous les mouvements de population liés au travail rapportés aux endroits où il existe des tiers-lieux ? On voit que dans cette carte, il y a encore plein d'efforts à faire ici ou là. Donc, on se dit, comment on crée des grandes fabriques qui permettent de structurer localement ? Et enfin, dernier point, on voit qu'il y a des territoires sur lesquels, si nous, on n'y met pas un paquet encore plus fort, ça risque une nouvelle fois d'être des territoires isolés. Je pense notamment aux quartiers prioritaires de la ville et moi, je veux en faire aussi des quartiers d'excellence du numérique et donc, dans ces 300 fabriques, il y en aura 150 qui vont être dédiés aux quartiers prioritaires Quelques craintes qui peuvent s'exprimer du mouvement donner ces fonds, ces moyens et puis, de l'autre côté, on va nous hybrider avec des services publics pour finalement devenir dans des territoires où il n'y en a pas un coup la poste, un coup un peu une caisse, etc. Et dire, du coup, on va devenir en fait des services publics par défaut, aidés comme tels. Non, mais ça n'a rien à voir. Donc, il faut être là aussi hyper clair. Ça n'a rien à voir, mais ça n'empêche pas de travailler en bonne articulation. C'est ça, la finesse. Mais quand vous voyez, aujourd'hui, vous avez d'un côté toute une politique qu'on lance aujourd'hui qui est la politique des tiers-lieux, puis de l'autre côté, vous avez une autre politique portée par Jacqueline Gros qui est annoncée par le président de la République qui sont ces maisons France Service. Mais c'est deux choses différentes. Il faut toujours se ramener à l'usage. L'usage n'est pas le même. Dans un tiers-lieu, votre usage, c'est une communauté de personnes visant un partage sur le télétravail, l'entrepreneuriat, la culture ou autre. Dans les maisons de France Service, c'est un endroit où votre usage, c'est d'avoir accès aux services publics. En revanche, dans certains endroits, et je laisserai Cédric en parler, mais dans certains endroits, vous pouvez vous dire comment les tiers-lieux, par exemple, peuvent être un superbe vecteur pour faire l'inclusion numérique avec la distribution du pass numérique. Je prends un exemple. J'étais à Poissy. À Poissy, vous rentrez dans un tiers-lieu. À droite, vous avez l'école Poles, formidable. Donc vous apprenez à beaucoup de jeunes d'un quartier difficile de Poissy à manier les outils du numérique de manière tirée vers l'excellence. Et de l'autre côté, vous avez un espace de co-working. Ça, c'est super. C'est une initiative locale. Mais ça veut dire que vous avez compilé les deux. Mais encore une fois, c'est deux politiques différentes, mais ce n'est pas parce que les deux politiques sont différentes qu'elles ne peuvent pas faire des bébés croisés. Je crois que c'est important. Et en l'occurrence, Cédric essaye d'en faire. Alors, Cédrico, justement, il y a aujourd'hui tout un travail qui est conduit par votre secrétariat d'État pour développer les usages du numérique. On parlait du pass numérique, notamment. Dans quelles mesures ces mesures vont pouvoir s'adresser aussi aux tiers-lieux et s'adresser, je dirais, de manière spécifique aux tiers-lieux ? Comment ils vont pouvoir s'en approprier et devenir du coup pleinement des lieux d'inclusion numérique ? Ce qui est certain, je parlais tout à l'heure des 13 millions de Français qui n'utilisent pas Internet, grosso modo. La moitié qu'il faut former et la moitié qu'il faut accompagner. Prenons les gens qu'il faut former. Si vous dites, très bien, cher monsieur, il faut vous former. Mais si vous n'avez pas un endroit où vous former à côté de chez vous, à moins d'une demi-heure ou moins de 40 minutes de route, dans ce cas-là, tout ce que vous pouvez dépenser pour former les gens est absolument inutile puisque, en fait, vous arrosez le sable. et c'est là qu'il y a une dynamique qui est très commune entre les tiers-lieux et l'inclusion numérique, c'est qu'on voit beaucoup de tiers-lieux qui, aujourd'hui, ont déjà développé cette notion de formation. C'est le cas de la quincaillerie numérique que j'évoquais à Guéret ou du tiers-lieux que j'ai évoqué dans les Ardennes. Et ce qu'il faut faire, c'est à la fois organiser ce maillage, lui donner de la visibilité et des outils à travers ce que font Jacqueline Gouraud et Julien Desormandie et ensuite, amener les gens dans ces tiers-lieux et organiser le financement de cette formation. C'est ce qu'on a commencé à lancer cette année. On a débloqué 10 millions d'euros pour le pass numérique. Le pass numérique, c'est vous arrivez à la CAF, l'agent d'accueil se rend compte que vous ne savez pas vous servir d'Internet ou que vous avez des difficultés et il vous donne quelque chose comme un chaque restaurant qui vous permet de vous former dans le tiers-lieu à côté, voire éventuellement la Maison France Service demain ou un lieu de médiation numérique. On a lancé une expérimentation cette année sur 10 territoires. Ça marche extrêmement bien. Les chèques sont souvent cofinancés, enfin, sont toujours cofinancés collectivités territoriales et Etats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent en support du business model des tiers-lieux. En fait, ils viennent leur créer un apport d'argent qui permet de pérenniser ce business model. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas voir l'inclusion numérique comme un grand rattrapage et puis on a fini. Et tous ceux qui dans la salle font de la médiation numérique savent que, certes, il y a des personnes âgées, mais il y a également des jeunes et ce n'est pas du tout la même chose d'aller sur Facebook et de remplir un CV ou une offre d'emploi. Et donc, il faut penser ce maillage de façon pérenne, première chose, et penser le financement demain à partir de l'année prochaine et c'est ce sur quoi on aura l'occasion de travailler. Un financement qui permette de déployer cette mécanique qui, pour l'instant, a montré de très beaux résultats qui, à la fois, permet de former des gens près de chez eux dans des lieux où il y a déjà de la socialisation, où ils ont parfois déjà l'habitude d'aller et puis qui vient en support du modèle et de la pérennité des tiers-lieux. Je voudrais juste rajouter un mot parce que la vision que j'ai de tout ce qu'on a essayé de faire en un an et demi, c'est que les tiers-lieux, c'est un secteur d'activité qui crée de la valeur. Je crois que c'est essentiel à dire. C'est un secteur qui crée de la valeur. Ça crée de la valeur pour plein de raisons. Je n'y reviens pas. On les a déjà évoqués. Mais donc, c'est un secteur économique. C'est pour ça aussi qu'on avait besoin de le structurer. Secteur économique parce qu'effectivement, par le service rendu par le tiers-lieux vis-à-vis des bénéficiaires, vous créez de la valeur. Vous êtes tous en train de créer de la valeur. Et j'en veux pour preuve un point qui me permet notamment de saluer l'arrivée d'Yves Perrier. C'est qu'aujourd'hui, dans toute cette politique publique qu'on lance, il y a l'État qui dit de manière très ferme qu'on veut en faire un accompagnement politique. On met 45 millions d'euros sur trois ans sur le fonctionnement plus 15 millions d'euros d'investissement. Mais parallèlement à ça, on a deux investisseurs clés avec qui on va signer tout à l'heure. C'est Yves Perrier dans le cadre du fonds Amundi qui se dit au regard de ce volet de création de valeur, mais Yves en parlera, nous, on est prêts à faire cet effort avec en plus le volet ISR, etc. Et puis Jean-Baptiste Dolcy d'Action Logement et Action Logement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le paritarisme. Action Logement, c'est à la fois le patronat et les syndicats. Et je crois que à nous trois, on représente ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire une politique publique forte, c'est-à-dire une vision portée par ce qu'on fait avec un seul objectif qui est l'usage. C'est pour ça que les partenaires sociaux sont là. C'est pour ça que les syndicats et les patronats disent mais nous, on est OK parce que c'est l'usage, c'est la demande du moment. Mais un secteur qui crée de la valeur, qui explique aussi pourquoi Amundi participe au tour de table. Et je ne sais pas s'il faut toujours regarder un projet à l'aune des financeurs, mais en tout cas, aujourd'hui, les financeurs sont un beau témoin de ce qu'on essaye de faire en termes d'équipe. Ça crée de la valeur en lui redonnant du sens aussi et c'est aussi le grand intérêt et la grande force de cet hier-lieu. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, quelques remarques dans la salle rapidement. On a quelques petites minutes avant de passer au temps de signatures. J'aimerais bien aussi qu'on puisse échanger avec vous parce que ces réalités, ce sont les vôtres. Monsieur, je viens à vous, il faudrait que vous présentiez juste avant. D'accord. Bonjour, monsieur Elmaz Rui, je suis le directeur de l'association et fondateur de l'association Créative. Moi, je voulais revenir sur les retours qu'on a eus. Nous, on met en place une action qui s'appelle le bus de l'initiative où on touche plus de 6 000 personnes pour 80% des gens dans les quartiers et 20% dans la réalité. Donc, nous, on a créé un tiers-lieu sur Garges-les-Gonesses, mais on l'a créé par rapport à une demande parce qu'en allant sur le terrain, on va voir les habitants pour pouvoir les mobiliser sur l'emploi, sur la formation ou sur la création d'entreprises et on essaye de lever les freins. Un des principaux freins qu'il y avait, c'était l'accès à Internet, utiliser Internet, avoir un espace pour pouvoir travailler et avoir du réseau. En fait, savoir dans la collectivité dans laquelle je travaille ou des entrepreneurs parce que les entrepreneurs n'y restent pas. On a créé notre espace collaboratif. Là, on est à presque un an et donc, on a réussi à mobiliser plus d'une centaine d'entrepreneurs qui viennent travailler dans l'espace collaboratif. On fait venir les collectivités, que ce soit les villes, les agglos et tous les organismes de l'entrepreneuriat, par exemple, qui viennent faire des actions. Et on a plus de 2500 habitants qui viennent sur cet espace-là. Donc nous, on a à peine 300 mètres carrés, mais au départ, ça paraissait grand, maintenant, ça paraissait tout petit. Et on a créé un espace collaboratif qui est une petite partie co-working, une petite partie événementielle, une petite partie pour mettre en place du réseau. Et l'idée, c'est qu'on est vraiment dans la notion, comme vous l'avez rappelé, c'est de la mutualisation des moyens au service des habitants. Et là-dessus, on se rend compte que des jeunes, des quartiers peuvent avoir leur stage pour pouvoir valider leur diplôme ou faire leur stage 3ème. Des entrepreneurs qui travaillent entre eux qui ne se seraient jamais parlé et qui se rencontrent dans cet espace-là et qui échangent du business. Et les collectivités avec qui il y avait une scission parce que les habitants n'avaient plus confiance aux actions des services publics. donc ça a recréé un espace de rencontre et d'échange et donc ça a permis de recréer des liens et des connexions et ça a permis d'entreprendre à plusieurs personnes et de développer leur business à d'autres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions aussi ? Il y a des questions à nos intervenants. Il faut lever bien la main parce que sinon je ne vous vois pas. Oui, monsieur. Le micro vient à vous. Moi, je regagne la scène. Bonjour, Benoît Bayard de The Camp. J'ai une question. Est-ce que vous avez regardé ce que faisaient d'autres pays en matière de politique publique sur les tiers-lieux ou c'est une initiative pionnière de la France ? Oui. Alors qui répond sur cette dimension un peu internationale ? Il marche celui-là ? Oui. Je vais d'abord répondre sur le premier sujet sur les quartiers prioritaires de la ville et après sur notre ami de The Camp. Sur la politique de la ville, moi, j'insiste et je vous remercie vraiment d'avoir témoigné parce que trop souvent, nous, dans nos politiques publiques, on se rend après coup qu'on a lancé des super trucs mais qu'on a oublié la moitié de nos territoires. Et donc là, dès le début, on se dit il faut absolument faire des quartiers prioritaires prioritaires de la ville des lieux d'excellence du numérique parce que oui, l'excellence, ce n'est pas réservé qu'à seulement quelques territoires et que l'initiative que vous avez rappelée, elle en témoigne et qu'il y en a plein d'autres aujourd'hui. Avec le député Césarini, on est à Avignon dans un QPV où c'était exactement le même sujet que vous avez démontré. The Camp à Marseille, là où vous avez ouvert, il y a dedans une volonté de s'ouvrir à tous les quartiers marseillais. Et donc, c'est essentiel. Et donc ça, on ne lâchera rien. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on dit la moitié de nos projets qu'on va labelliser, fabriquer du territoire, on le fera dans les quartiers prioritaires de la ville. Le deuxième élément, et vous avez raison, c'est pour faire ça, il faut qu'il y ait du réseau. Pour qu'il y ait du réseau, il faut qu'il y ait la fibre. Et pour qu'il y ait la fibre, c'est tout l'autre plan dont moi, j'ai la charge au sein du gouvernement. Cédric fait l'usage, moi, je fais l'infrastructure et Jacqueline veille à ce que l'usage et l'infrastructure marchent bien. Et aujourd'hui, songez que chaque jour ouvré, en ce moment, c'est 14 000 Français, enfin 14 000 foyers qui sont raccordables au THD. L'année dernière, on a fait plus de 3 millions de personnes. Cette année, on va en faire plus de 4 millions. Donc ça avance extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on voit que quand on parle numérique, on parle beaucoup plus d'usage qu'infrastructure. Sur la comparaison en international, je laisserai Patrick dire, moi, j'ai envie de dire de manière un peu chauviniste que j'ai l'impression que c'est plutôt les autres qui vont venir nous regarder. Mais voilà, c'est peut-être un peu trop de chauvinisme, mais Patrick ou Cédric peuvent répondre. Je te laisserai répondre. Je ne réponds pas exactement sur l'international, mais la dynamique que vous lancez, elle me rappelle beaucoup quelque chose qu'on a fait dans un autre domaine qui est celui de la French Tech, qui est en fait, on avait un secteur en ébullition et qui était très disséminé sur tout le territoire. Et l'État n'a pas cherché à dire, bon, je vais structurer une filière comme je l'ai fait par le passé, mais on va donner à voir ce que les acteurs font. On va leur dire, vous vous responsabilisez dans chaque territoire et c'est vous qui faites. Nous, on labellise, on vient apporter des financements pour vous aider à coordonner l'ensemble des choses et on donne à voir. Et on a vu l'extraordinaire réussite que ça a été. Là, vous allez encore plus loin parce que vous cherchez à structurer une filière professionnelle, mais quelque part, c'est la même philosophie, c'est-à-dire partir de ce qui existe sur le terrain, lui donner à voir et permettre que ça émerge. Patrick, sur cette dimension internationale. Alors, sur la dimension internationale, on n'a pas fait de comparaison internationale, néanmoins, on a regardé, il n'y a pas, alors, premier point, il n'y a pas de politique publique telle qu'elle est annoncée aujourd'hui, nulle part en Europe. En revanche, aux Etats-Unis, d'abord, de façon globale, vous avez le mouvement des makers, qui est un mouvement qui a été soutenu, aidé, accompagné, qui est né aux Etats-Unis, qui est très présent, et qui est très structuré. Ce que je peux dire, simplement, c'est que, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sort des élections européennes, mais l'Union européenne a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, nous pose d'ailleurs des questions aujourd'hui sur comment ça fonctionne en France. La singularité de notre pays, il faut quand même la voir, c'est qu'on a 36 000 communes, que ces 36 000 communes, c'est une richesse de territoires, de diversité exceptionnelle, qu'on a une histoire, associative extrêmement forte et coopérative très puissante, et qu'au travers des tiers-lieux, c'est une forme renouvelée de ce mouvement historique qu'il y avait dans notre pays et qu'il n'y a pas dans certains autres pays. mais en Italie et en Espagne, il y a des tentatives de mettre en place des politiques de cette nature. On remercie, merci beaucoup, on remercie Cédrico qui doit nous quitter un tout petit peu maintenant pour des raisons personnelles. en tous les cas, merci beaucoup, on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup Cédric, merci. On a le temps pour une dernière question, on ne va pas pouvoir toutes les prendre, donc voilà, qui a le micro ? Il y en a un là. Voilà, il y a un micro, alors, voilà. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Ministre, Denis Lourdelet, maire de Carignan dans les Ardennes. Deux projets qui me tiennent à cœur, j'ouvre un espace de télétravail au sein même de ma mairie, prochainement, donc par rapport au transfert de compétences, on a perdu la compétence d'urbanisme et donc des bureaux se sont libérés, on a trouvé que c'était ingénieux de louer prochainement deux bureaux et notre salle de conseil municipal pour des entreprises et à peine ouvert, j'ai une entreprise parce que je suis proche du Luxembourg, une entreprise luxembourgeoise qui va venir prochainement, donc je fais partie du réseau Relais d'entreprises pour être identifié justement au niveau national et faire partie d'un réseau national. Deuxième projet, l'ouverture prochaine d'une microfolie dans mon centre culturel, donc grâce à Monsieur Chapuis qui m'a donné la bonne idée. On en parlera tout à l'heure. La question que je voulais poser, c'est que effectivement ce sont des projets qui me tiennent à cœur au niveau de la commune. Par contre, il me semble, et j'avais déjà alerté Monsieur Denormandie l'an dernier lors de la réunion de travail qui a eu lieu dans le ministère, c'est qu'il y a un décalage entre les projets et puis la réalité au niveau des départements, entre autres au niveau de la réponse des services de l'Etat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos deux projets vont démarrer prochainement, que ce soit la microfolie ou que ce soit l'espace de télétravail. Et donc, quand on parle de financement au niveau du préfet, de la sous-préfète, on sent un peu d'interrogation en disant on ne sait pas trop dans quel dispositif vous allez rentrer, là, ce n'est pas de mon domaine, là, c'est... Donc, on demande parce que, également, je viens de rentrer dans un dispositif ORT, donc, vous voyez, je réponds à toutes les sollicitations de l'Etat sur des sujets très intéressants pour revitaliser ma petite ville à proximité de la Belgique et du Luxembourg. Donc, c'est ça. On demande, nous les élus, en fait, ce qui est peut-être plus d'informations au niveau des services de l'Etat et que les réponses soient peut-être un peu plus claires. Je vous remercie. Un mot rapide de réaction. Oui, peut-être Jacques Négo. Alors, je profite de votre intervention, monsieur, pour souligner, bien sûr, l'action des collectivités territoriales. Alors, vous, vous citez votre exemple. J'ai cité tout à l'heure l'exemple d'un village jardin qui est devenu en son intervieux. Mes félicitations pour ouvrir, effectivement, dans les locaux de la mairie. Ça pourrait être une maison de service public, France Service, etc. On voit très bien que tout est dans tout, si je puis dire, et que le monde évolue et qu'on s'adapte en fonction des situations locales. J'en profite aussi pour remercier tous les niveaux de collectivité puisque des départements s'impliquent, aussi des régions. J'ai discuté tout à l'heure avec un animateur qui fait partie d'une région qui anime le réseau des tiers-lieux dans sa région. Donc, il y a aussi une implication des collectivités territoriales. Il n'y a pas que l'État qui accompagne, il y a aussi les collectivités territoriales. Et si besoin était, ça rappelle que pour toutes les politiques publiques, l'État a besoin des collectivités territoriales et vice-versa, que les collectivités territoriales ont besoin de l'État. En ce qui concerne les financements, j'ai bien entendu, pour moi, dans la tête, c'est très clair, mais peut-être que ça l'est moins sur le terrain. Par exemple, vous parlez des microfolies. Bon, c'est le ministère de la Culture qui finance les microfolies. Bien évidemment, tout à l'heure, moi, j'ai annoncé des chiffres de mon ministère qui accompagnent le mouvement des tiers-lieux. Julien a montré comment d'autres partenaires privés pouvaient aussi accompagner le mouvement, mais peut-être faut-il encore préciser au niveau des préfectures, mais normalement, ils ont aussi des fonds que vous connaissez bien, la DEDR, le DECIL, tout ça, je ne vais pas vous faire, mais qui sont des subventions d'investissement. Bon, peut-être qu'il faut communiquer davantage, clarifier encore davantage, tout en disant que nous, les 45 millions, c'est ce qu'on appelle du FNADT, c'est-à-dire du Fonds national d'aménagement du territoire qui dépend de notre ministère avec Julien et qui est géré effectivement par notre ministère. Bon, et puis après, je vais terminer pour dire que vous savez que nous sommes dans une période aussi où l'argent ne coule pas à flot et donc on essaie de l'utiliser et de, comment dire, la mettre là où nous pensons que c'est très utile et en tout cas, dans les tiers lieux, pour finir et revenir à la première question que vous m'avez posée, je suis absolument certaine que pour la cohésion sociale et la cohésion des territoires, c'est fondamental. Si Jacqueline me le permet, je voudrais insister sur deux autres points aussi parce qu'il faut toujours avoir des call to action comme on dit. Donc aujourd'hui, ce qu'on lance, c'est le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt qui va être finalisé et sur lequel vous allez pouvoir concourir dans les toutes prochaines semaines. Il y aura un site dédié, j'en profite pour remercier toutes les équipes de l'agence du numérique, nos cabinets, que ce soit Marc, Oriane et tout le monde pour tout le boulot fait aux côtés de Patrick. Et donc concrètement, élus locaux, on va sortir un AMI comme on dit et donc vous allez pouvoir répondre directement à cet AMI ce qui va être très rapide comme vous le savez dans les financements. Point important, cet AMI n'est pas réservé aux élus locaux. Ça veut dire que n'importe quel porteur de projet, qu'il soit associatif, entreprise, élu locaux, enfin collectivité, peut répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Évidemment, dans les critères, ce qu'on va mettre, c'est une approche coordonnée du territoire. Évidemment, c'est-à-dire qu'à la fin des fins, il faut que tout le monde porte ce projet ensemble. Mais ça peut être une entreprise qui répond à l'AMI ou une assoce ou une collectivité locale. C'est un point important parce que ce n'est pas forcément ce sur quoi on a l'habitude de fonder nos appels à manifestation d'intérêt. Donc, c'est un vrai changement. Et le deuxième élément, c'est justement ce changement de méthode. Jacqueline Gouraud défendait il y a quelques jours à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi sur la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et en gros, ce qu'on est en train de faire là avec les tiers-lieux, pour moi, on est un bon exemple. C'est comment on s'unit, on décloisonne autour de projets, de projets de territoires, mais de projets comme la création d'un tiers-lieux. Ça change tout quand les ministres, puis ensuite tout le monde, on tire en disant on se met d'accord autour d'un projet. Pas d'un grand mot, pas d'une circulaire, pas d'une politique générale, autour de projets. C'est ça qu'on essaye de faire. Évidemment, il y a certaines habitudes qu'il faut perdre pour rentrer dans ces nouvelles habitudes, mais on est déterminé à le faire. D'un tout dernier mot, Patrick Lévy-Val, comment est-ce que cette coopération, cette co-construction avec l'État, elle va se prolonger dans les mois qui viennent ? Le Conseil national va faire le dialogue, va construire ce dialogue dont Julien Denormandie et Jacqueline Gourault parlent ? Oui, le Conseil national, l'association de préfiguration dans laquelle il y aura des associations, des collectivités précisément, va porter ce dialogue. Je crois qu'il sera un succès à deux conditions. La première, c'est que chacun apprenne à construire avec l'autre avec ses propres modes de fonctionnement. Or, évidemment, un État, ça ne fonctionne pas comme un projet, une équipe sur le terrain. Et deuxième élément, comme Yves Perrier est là, il aime dire que la force d'une stratégie, c'est dans l'exécution qu'on voit si elle a été bonne. Il restera à mettre en oeuvre de façon efficace, rapide, pour tout simplement que les projets puissent naître et puissent tout simplement répondre aux besoins de ceux qui les utilisent, c'est-à-dire les utilisateurs finaux. Alors, rendez-vous pour la deuxième édition de cette grande journée des tiers-lieux. Merci bien, en tous les cas, à vous trois. On remercie les trois intervenants. Je garde Jacqueline Gourault et Julien de Normandie avec moi. Pierre Léves, je vous laisse regagner l'assistance parce que ça a été dit tout à l'heure par Julien de Normandie. On va enchaîner ce premier débat avec quelque chose qui le prolonge bien, qui est une signature de deux accords majeurs en faveur des tiers-lieux. Pour en parler, je vais accueillir tout de suite sur scène Yves Perrier, s'il veut bien me rejoindre. Nous avons aussi le Jean-Baptiste Dolcy, vice-président d'Action Logement, qui est là, notamment, normalement, le président de l'ANRU qui est avec nous aussi et Jean-Marc Colly, s'il est là aussi. Est-ce qu'il est là ? Merci. Voilà. On va parler avec vous d'un aspect essentiel dont on... Alors, je vous laisse prendre place sur ces chaises. On va signer, on va signer, on va signer, on va signer. OK. Je voudrais juste, comme on va parler d'une signature autour des questions du logement et qu'on sait que la question de l'habitat et du foncier sont des questions clés. On a un petit film très rapide, là encore, de témoignages d'acteurs, là encore, qui raconte l'enjeu essentiel de ces questions de foncier pour la consolidation et le développement des terriers. On le regarde et après, on fait signature. La ruche, c'est un aimant à entrepreneur extrêmement inspirant et d'un coup, je me retrouve entouré de gens qui m'inspirent en permanence. Donc, c'est en ça où ma vie a changé. c'est une réalité depuis 10 jours. C'est un lieu extrêmement énergisant pour moi. Le coût des fonciers, c'est entre 40 et 60% dans le rapport de Pierre Lévy-Valls pour les tiers-lieux. Donc, c'est un enjeu majeur. Deux signatures qui vont se faire en direct là avec nous. Peut-être d'un mot en amont, je viens de Normandie, en quoi elles sont essentielles, en quoi ces deux signatures avec Action Langement et puis ce fonds ISR qui va être lancé avec Amundi et avec l'ANRU aussi vont être véritablement porteurs parce que c'est aussi là aussi des projets que vous avez voulu et porté depuis longtemps. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas sur le volet, c'est un symbole à mes yeux extrêmement important qu'à la fois des fonds privés et vraiment, je remercie Yves Perrier et ses équipes parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup bossé dessus, y compris sur des mécanismes financiers compliqués sur les fonds ISR, etc. Donc, vraiment un grand merci pour le soutien et puis Action Logement et l'ANRU, Action Logement qui représente ce paritarisme et donc, et les syndicats et le patronat se disent oui, il y a quelque chose à faire. Premier point. Et puis, deuxième élément, parce qu'on est très complémentaires dans les financements, c'est-à-dire que nous, État, on est là pour accompagner surtout sur les budgets de fonctionnement, les 45 millions d'euros, c'est du budget de fonctionnement de 75 000 à 150 000 euros en fonction des tiers-lieux pendant trois ans pour leur donner la possibilité ensuite de voler par leurs propres ailes, là où nos partenaires Amundi, Action Logement et puis d'autres s'ils souhaitent le faire et l'ANRU également dans le cadre de leur incubateur, si je puis dire, là, c'est beaucoup plus de l'investissement dans le dur, dans le foncier, dans le bâti et c'est les deux qui sont complémentaires, bien évidemment. Un petit mot très rapide à vous, signataire aussi, Yves Perrier, alors Amundi, c'est le premier gestionnaire d'actifs de la zone euro, on le sait moins, c'est aussi l'un des premiers gestionnaires d'actifs ISR, comme on dit, les investissements socialement responsables en Europe. Comment fonctionnera un tel fonds et en quoi c'est un engagement fort pour vous et pour Amundi ? Écoutez, avant d'être fort, je considère que c'est un engagement normal. Il s'inscrit d'abord dans l'ADN d'Amundi quand on a créé cette société il y a bientôt dix ans, on a fixé le fait d'être un investisseur responsable dans les quatre valeurs de l'entreprise et donc aider au développement économique dans les territoires. Voilà, c'est dans notre ADN. La deuxième raison, c'est ce que Juliane Normandie mentionnait, c'est que c'est un investissement qui aura sa rentabilité, pas une rentabilité excessive, mais quand on mutualise des lieux, d'une certaine façon, on contribue à une certaine rentabilité. Donc, c'est de la solidarité, ce n'est pas de la charité. Et enfin, le troisième point, parce qu'en fait, ce sont nos fonds, nos SCPI qui vont investir un peu là-dedans. Les gens sont contents de faire ça, aussi bien les salariés d'Amundi que les investisseurs de ces grandes SCPI. Voilà. Un mot de l'ANRU, justement, qui va accompagner justement le fonctionnement de ce fonds d'investissement. comment vous allez être acteur aussi justement de ce fonds ISR ? De la même manière, bonjour, pardon, de la même manière qu'Amundi, nous, on va acheter et porter le tiers-lieu. C'est vraiment, je crois, le rôle qui est aussi confié à l'ANRU, c'est de participer à la vie de ces quartiers en créant ces lieux. Avec Julien Denormandie, il y a quelques jours, on lançait en rue plus innovation. l'idée, c'est bien que le meilleur vienne aussi et peut-être surtout dans nos quartiers et en même temps, et c'est ce que je disais tout à l'heure, 36 000 communes, 36 000 tiers-lieux, je crois que c'est vraiment ça l'esprit qu'il faut porter dans les quartiers populaires. Il y a besoin aussi et peut-être surtout aussi d'activités économiques, de lieux innovants, de lieux particuliers et d'une certaine manière, je crois, et on l'a bien vu, il n'y a pas deux tiers-lieux identiques. On a aussi besoin de création d'entreprises, d'accès à la culture. On parlait tout à l'heure des folies, bien évidemment, les micro-folies ont toute leur place. Des lieux tout bêtes comme celui-ci, beaux, conviviaux, originaux. C'est vrai qu'il en manque aussi dans un certain nombre de quartiers populaires, il en manque aussi dans la France rurale. Donc l'Henru jouera toute sa place comme elle essaye de le faire dans des domaines plus habituels qu'est le renouvellement urbain, démolir, construire, mettre des équipements publics, mais participer à cette belle aventure, c'est vraiment notre place. Alors on a deux paraffeurs qui vont être signés. Ce premier sur la création de ce fonds et ce n'est pas rien puisqu'il représente des sommes importantes. Et puis le deuxième avec Action Logement. Action Logement, c'était dit par Jean de Normandie tout à l'heure, c'est un organisme qui paritaire, qui gère des cotisations que donnent les entreprises pour aider finalement à faire converger les politiques d'emploi et les politiques de logement et notamment pour faciliter ce lien entre le domicile et le travail dont on sait qu'aujourd'hui il est un peu compliqué. En quoi les tiers lieux seront une réponse à ça ? Bonjour à tous. Tout d'abord, parce que pour nous, notre objectif que nous poursuivons depuis toujours, c'est celui du lien emploi-logement. Pour nous, les tiers lieux aujourd'hui, c'est l'évolution qu'on constate sur le terrain au quotidien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit effectivement que les gens souhaitent se rapprocher de plus en plus, rapprocher le travail de plus en plus de leur lieu de résidence. Et pour nous, tout naturellement, nous est venue cette idée de réfléchir à comment on pourrait créer effectivement ces tiers lieux de manière à éviter que les salariés aient un temps de trajet excessivement long. Et puis, je dirais que ça a été aussi une demande, une réflexion de notre part de dire qu'il pourrait être intéressant. Et Mme la ministre parlait tout à l'heure d'action au coeur de ville. Et je sais que sur des opérations qui sont actuellement en cours, dans les centres-villes, il y a déjà des demandes de créer des tiers lieux d'espaces de co-working, etc. Je pense que pour nous, notre ADN, c'est aussi de réfléchir à comment demain les salariés des entreprises puissent retrouver finalement auprès de leur travail quelque chose dans lequel ils n'ont pas, ils ont moins de soucis. Alors, effectivement, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Je vous invite tous à rejoindre cette tribune officielle végétalisée, tiers lieux isante avec les sièges et vous avez les parafeurs et on va signer ensemble ces deux chartes, ces deux protocoles. On va commencer par signer le protocole sur le fonds ISR, qui est celui à votre droite, à votre gauche, Jacqueline Gourault. Voilà. Voilà. Si, c'est le... Ça, c'est le... On commence par le fonds d'investissement sur investissement essentiellement responsable avec Amundi, avec l'ANRU, avec SGPG. sur le fonds d'investissement. C'est le prévu. On commence par le fonds d'investissement. Alors, on est bon pour le premier, le premier, le premier protocole et le deuxième avec action logement. Ces deux protocoles représentent tout de même une somme totale, je crois, de près de 100 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup pour les tiers lieux. Il faut signer toutes les pages. Donc, il y a à peu près 50 millions, si je ne me trompe pas, sur ce fonds action logement et 50 millions aussi sur ce fonds d'investissement ISR. Ça vaut le coup d'attendre qu'il signe, comme dit Julien Dormandier. En effet, ça fait des sous quand même, comme dit Yves Perrier. Oui, certes. C'est un métier. Merci à vous. On peut les applaudir très fort. Merci à vous tous. Merci pour ces signatures et merci pour vos participations à ces échanges. Merci à vous. On les remercie fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada